bonjour tout le monde écoutez je vous souhaite la bienvenue je vais attendre que des personnes se connectent pour cette conférence sur les soins énergétiques et l'accompagnement que je peux faire pour les cancers et maladies longues je vois que sandrine est connectée bonjour sandrine c'est mon premier ma première conférence mon premier direct donc j'espère que tout se passera pour le mieux et et que vous allez me poser toutes les questions que vous souhaitez pour pour cette conférence je vais attendre un petit peu que que un peu de monde se connecte en attendant je je me représente au cas où les personnes n'auraient pas vu mon live de présentation qui a eu lieu mercredi mercredi dernier donc je suis gladys moreto magnétiseuse je travaille auprès des personnes publiques en dehors de ma famille et mes amis depuis depuis 2011 et je suis situé à sa vigneac de lille entre galgon et saint-denis-de-pile pour ceux qui ne sont pas sur la région je me situe à libournes nord pas loin de saint-émilion donc c'est à 20 minutes de bordeaux et de l'autoroute à 10 huit minutes de l'autoroute à 89 je travaille en énergétique maître reiki mais aussi magnétisme curatif préventif et et tout ce qui est dégagement entité donc je je vois qu'il y a une deuxième personne de connecté j'essaye de voir comment qui est connecté je vois pas bon c'est pas grave faites moi un petit coucou dans les commentaires pour que je sache qui qui est là et donc dans une première partie je je vais vous parler des différentes techniques que je peux utiliser pour pour cet accompagnement cancer ou maladie longue sur vous mais aussi tout l'accompagnement que je peux faire sur sur le couple sur la famille et et en deuxième les effets que ça peut avoir et 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 je répondrai au fur et à mesure bien entendu à toutes à toutes vos questions et vos interrogations je consulte à distance mais aussi au cabinet pour l'instant j'accueille toute personne en fait la chaise roulante est un peu compliquée je suis en train d'adapter ma porte pour que ça soit possible et autrement je me déplace à domicile quand vous êtes trop faible ou en clinique ou en hôpital pour pouvoir intervenir au niveau du à distance au niveau à distance je je peux travailler avec WhatsApp Gladys Magnetiseuse Messenger Skype et Google Meet le petit dernier que j'ai testé hier et qui fonctionne très très bien les les différents moyens de communication sont possibles le téléphone tout simplement aussi sont possibles vous pouvez me retrouver sur internet gladys-magnetiseuse.fr mon numéro de portable 06 20 95 48 25 et sur Facebook bien entendu le live sera disponible en replay bien sûr tout le mois de juin n'hésitez pas à le partager j'essaierai de voir si je peux le mettre sur ma page YouTube également et il sera disponible sur ma page internet puisqu'il y a un lien vers ma page Facebook donc vous pouvez regarder ma page Facebook à partir de mon site internet hop toc 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 bon ben écoutez on va commencer je vois qu'il y a une deuxième personne bonjour bonjour donc les thérapies énergétiques que l'on peut utiliser et qui sont reconnues aussi de par le monde notamment en Suisse au Canada correspondent selon les croyances de chacun correspondent au champ énergétique qui va circuler à l'intérieur et autour de vous et moi je suis là pour rétablir pour que ce flux aille mieux pour qu'il circule correctement qu'on puisse enlever tous les blocages qu'on peut qu'on peut se faire par notre éducation par par les circonstances de la vie par nos peurs et par les préjugés et les avis de notre entourage le faire plaisir penser aux autres avant soi et donc quand l'énergie circule librement dans notre corps on a une santé émotionnelle un bien-être qui est beaucoup plus serein beaucoup plus positif et au lieu d'avoir un joli petit nuage gris au-dessus de sa tête où on rumine tout le côté négatif donc le vert à moitié vide on va plutôt avoir un joli soleil ou un temps mitigé qui petit à petit deviendra un beau soleil avec une vision du vert à moitié plein et et donc une eau très claire et lumineuse qui peut vous apporter de la joie et qui va apporter aussi de la joie sur votre entourage et donc un environnement plus sécurisant pour vous et donc ça va agir si cette santé émotionnelle est meilleure ça va agir sur votre santé spirituelle sur votre santé physique puisque ce cet apport énergétique positif que je peux vous donner et que vous pouvez aussi cultiver par vous-même permettent de stimuler tout ça lorsque vous êtes malade peu importe la maladie que ça soit le cancer qui est quand même encore malheureusement une maladie qui fait peur qui est un gros mot mais il y a tellement de maladies orphelines et peu connues qui font autant peur et qui déstabilisent la famille et tout notre entourage qui se mettent en position d'empathie la plupart du temps et qui bloquent vous vous bloquez votre flux vous bloquez vos émotions et ça n'arrange pas malheureusement votre parcours de guérison donc ceci peut être aussi utilisé même pour une petite grippe on se dit je ne suis pas bien je vais me coucher ça ira mieux demain oui notre corps a besoin d'être régénéré aussi physiquement de se reposer mais on a aussi besoin d'être motivé d'être positif ça va passer je suis quelqu'un de fort tous ces types d'encouragement qu'on peut se donner et qu'on peut s'apporter à soi permette que notre corps aille mieux donc plusieurs techniques sont reconnues efficaces et notamment par des études canadiennes je les en remercie parce que par rapport à toutes ces techniques énergétiques on est sur une avancée qui est qui est fort appréciable et j'espère qu'on sera aussi sur cette lancée-là sur la France on va pouvoir utiliser le Raiki qui va accentuer cet aspect par les différentes impositions d'apport d'énergie et et de persuasion enfin de persuasion non c'est pas le terme de d'aide à à l'auto 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 guérison puisque le Raiki est là pour apporter de l'énergie et le corps votre corps se sert et va le dispatcher où il en a le plus besoin avec ça on canalise notre énergie en demandant la guérison on peut utiliser aussi tout ce qui est toucher alors ce que j'appelle le toucher ça va être les impositions comme on les nomme en magnétisme délicats bonjour Déborah bienvenue tous les touchers délicats que je peux faire sur votre corps en partant de la tête je travaille aussi avec avec des pendules avec des prières que je rajoute je n'ai pas de confession de foi particulière je vais autant utiliser des prières indiennes que des prières catholiques j'en ai certaines juives et musulmanes peu importe j'appelle en fait tout type de représentation divine suivant les croyances ça va être l'univers en général pour nous accompagner dans votre parcours de guérison donc par ces impositions là je vais je vais continuer accentuer les impositions de Reiki pour pouvoir retirer d'autres blocages de mémoire cellulaire de blocages plus énergétiques qu'on a pu pendant notre parcours de vie s'imposer inconsciemment permettant ainsi de supprimer l'énergie nocive que l'on a cumulée dans notre corps donc ça peut remonter à très très loin ça peut être la petite fille ou le petit garçon qui qui à un moment de sa vie a été témoin d'une scène qui s'est dit jamais de la vie je ferai ça et en fait on arrive à cette circonstance de vie et là on se retrouve à à être bloqué à être coincé sur mais qu'est-ce que je fais mon inconscient me dit quand j'étais petit mes petites cellules mes petites mémoires cellulaires me disent ben non mais qu'est-ce que je fais moi j'ai dit que je voulais pas donc ben qu'est-ce qu'on va faire ah ben on va se bloquer on va se créer des petites maladies l'univers va dire ben si tu t'en occupes pas ben je vais faire plus fort puisque tu ne comprends pas et donc ben on peut arriver juste à une maladie lourde parce que ben faut qu'on s'arrête qu'on pense à soi qu'on réfléchisse à pourquoi pourquoi on en est arrivé là pourquoi alors faut pas en vouloir à son entourage faut pas en vouloir spécialement à à notre vie faut se poser les bonnes questions arriver à lâcher prise sur sur son emprise que enfin sur l'emprise qu'a notre passé et avancer avancer délicatement patiemment avoir confiance dans dans son corps dans ses capacités et combattre ce mal mais pas de façon négative on va le combattre de façon positive et donc moi je vais pouvoir apporter des choses en énergétique en magnétisme je vais pouvoir aussi couper le feu couper les brûlures les désagréments dus aux traitements de chimio de rayons les traitements médicamenteux qu'on peut avoir mais je vais pouvoir aussi faire un accompagnement un accompagnement par des lectures pour pouvoir pour pouvoir parler pas spécialement à votre conscient des fois ça percute mais des fois vous me dites ouais là je vois pas trop mais c'est pas grave moi je vous donne cet extrait de texte avec entre guillemets parce que je ne suis pas je ne suis pas médecin mais une directive à lire une ou deux fois jusqu'à la fois d'après qu'on se voit donc pour les ça va être aussi peut-être des pierres à porter ou par rapport à mes ressentis je ne suis pas naturopathe mais je vais avoir des ressentis de de besoin de besoin dans certains aliments pour consolider puisque je travaille aussi sur tous les chakras pour consolider certains chakras pour que l'énergie continue à circuler et que vous gardiez un taux vibratoire assez haut puisque je vérifie le taux vibratoire à chaque fois et en tant que magnétiseuse moi je suis votre je suis votre votre chargeur de batterie en fait et donc je vais vous apporter le Reiki par le biais de mon canal et mon magnétisme par le biais de tout ce que moi j'ai cumulé pour pouvoir vous remonter au niveau énergétique au niveau sensation de bien mettre après cette séance pour les maladies un petit peu longues comme ça je ne suis pas magicienne elle ne peut pas se faire en une seule fois donc j'ai des tarifs pour pour les séances quand c'est du récurrent on met en place autre chose on s'arrange c'est pareil pour les brûlures d'estomac enfin pour tout ce qui est coupure de brûlure le jour le jour de votre de vos rayons ou des des soins pour l'aide à l'assimilation de votre chimio ou un soin un soin en pré ou post opératoire par rapport à une maladie ça je vous le fais en soin à distance une heure ou deux heures avant et là c'est pareil on va mettre on va s'arranger on va trouver des solutions puisque je comprends bien qu'on n'est pas sur sur des choses remboursées par la sécu malheureusement après il y a certaines mutuelles renseignez-vous qui acceptent les soins raïki donc étant maître raïki si votre mutuelle accepte ces soins là je vous ferai passer par le biais d'une facture raïki à la limite ça permet aussi d'alléger d'alléger les dépenses quand quand je suis limitée je n'hésite pas à conseiller des thérapies complémentaires en naturopathie en herboristerie en acupuncture en homéopathie j'aiguille vers des confrères s'il y a besoin d'une séance d'ostéo s'il y a besoin de kiné j'ai un réseau autour de moi et je ne suis pas seule et si j'en ressens par le biais du transfert énergétique que vous pouvez me donner si je ressens le besoin que vous avez besoin d'autre chose je vous le propose je vous le conseille après vous êtes à même de choisir je n'oblige en rien la récurrence de mes soins non plus je n'oblige en rien c'est vous qui êtes maître de la cadence de des choses des choses dont vous avez besoin à l'heure actuelle on n'a aucune preuve que ces thérapies énergétiques ces accompagnements que je peux faire puissent traiter en lui-même quelconque maladie on a recours à ces traitements malheureusement en dernier recours je je vous alors conjure c'est un peu fort mais je n'ai pas d'autres termes pour l'instant mais n'attendez pas le dernier moment préparez préparer votre cursus de longue maladie venez me contacter pour du préventif attendez pas le curatif parce que si j'arrive en curatif certes je vais vous faire des choses qui vont vous faire du bien mais le souci c'est que j'aurai un travail tellement important parce qu'on ne l'aura pas fait depuis le début que vous vous allez me dire mais c'est pas transcendant c'est pas terrible parce que je suis obligée d'en faire d'autres de suite de suite parce que alors que si on le prend depuis le départ ok n'importe quel traitement de maladie longue au départ on va dire c'est la gnoneute ça se passe super bien je m'attendais à pire mais votre corps en attendant il se charge en émotion il se charge en peur il se charge en produit et les résidus de produit et de traitement que vous pouvez avoir qui n'ont pas été centralisés sur l'endroit dont vous avez besoin il pollue entre guillemets le reste du corps qui n'en a pas besoin parce qu'il a besoin de rester fort il n'a pas besoin d'être fatigué donc du coup on va fatiguer le reste des organes surtout le foie tous les organes vitaux de filtre qu'on peut avoir dans le corps vont être abîmés par ce surplus donc n'attendez pas n'attendez pas qu'on soit dans l'urgence je comprends qu'il y ait des urgences sur les sensations de brûlure sur les sensations de digestion de mal de tête de mal de dos d'éruption cutanée alors que ça n'a rien à voir avec le traitement moi je suis là pour améliorer votre bien-être améliorer votre qualité de vie mais pas que pour vous je suis là aussi pour améliorer votre relation avec autrui pour pas que vous 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 enfermiez dans votre maladie je vais faire toute une partie de coaching j'aime pas ce terme parce que il est trop utilisé à mon goût je préfère le terme accompagnement s'il y a besoin d'un psychologue c'est pareil je vous proposerai des collègues qui qui vous accompagneront moi je vais je vais être là pour par rapport à mes ressentis vous aider à ne pas vous enfermer et à soutenir aussi votre couple votre famille s'il y a besoin de soins pour pour le conjoint ou les enfants pour qu'ils arrivent à gérer cette situation là parce que ça épuise aussi l'entourage par les peurs par la tristesse que ça peut engendrer ils ont besoin aussi vous avez tous besoin d'un soin pour combattre et être soudé pour cette maladie là n'importe laquelle que ce soit et donc moi je vais par tous les témoignages que j'ai eu sur les différents accompagnements que j'ai pu faire que ça soit cancer que ça soit que ça soit alors n'importe lequel que ce soit il y en a des légers il y en a des plus forts peu importe j'ai été j'ai été en clinique à Marie-Galaine pour aider une personne j'ai été à domicile pour d'autres certaines sont venues en thérapie de couple pour un accompagnement cancer j'en ai fait à distance pour des personnes qui étaient en Normandie tout est possible tout est possible et il ne faut pas que vous vous sentiez seul on est là pour vous épauler dans ces soucis là j'ai aidé aussi et j'aide toujours pour des maladies génétiques type hémochromatose mastiste comment ça s'appelle mastocyte peu importe on n'a pas on n'est pas seul face à cette maladie là et les témoignages quand j'ai quand j'ai fait ce soin là mais les retours que j'ai c'est qu'est-ce que je me sens détendue qu'est-ce que je me sens plus légère j'ai laissé mon bagage sur vous chez vous je suis paisible et c'est ça dont vous avez besoin de cette paix pour pouvoir continuer à avancer ma présence va changer du coup va aider à changer votre nuage en soleil magnifique et donc on va pouvoir on va pouvoir du coup essayer du mieux que je peux de conserver ce beau soleil pour vous pour votre mari si comme à chaque soin je vérifie aussi toute la partie énergétique si vous n'avez pas récupéré des énergies familiales ou des entités qui vous des entités négatives ou des pensées négatives d'autrui je vais dégager toute cette partie là aussi sur vous on peut le faire aussi sur votre famille on peut le faire sur votre maison pour que tout ce cocon là soit protégé soit bienfaisant bienveillant et que tout le monde se sente du mieux que possible pendant pendant ces événements là je je suis pas magicienne je je ne peux pas je ne peux pas vous garantir de guérir je suis là pour accompagner les médecins pour accompagner les traitements pour vous accompagner j'ai la personne que j'ai accompagnée à Marie-Galaine qui était diagnostiquée pour 15 jours et restée près de ses proches et de sa famille avec toute la santé qu'elle pouvait avoir jusqu'à elle a tenu 6 mois et demi et elle n'est même pas décédée de son cancer elle est décédée parce que son corps était trop faible et que ses veines ont lâché elle n'a eu pendant son son répit elle a eu le temps de dire les choses à ses proches de mettre en place tout ce qu'elle souhaitait mettre en place pour son départ elle a elle a pu elle a pu vivre calmement sainement elle n'a pas eu besoin de traitements complémentaires à ses rayons et à sa chignon elle n'a pas eu les désagréments qu'on peut avoir je suis arrivée trop tard je suis arrivée un peu tard donc je n'ai pas pu renforcer comme je le souhaitais tout son réseau sanguin et lymphatique mais quand une personne quand une âme a décidé de partir la seule chose que je peux apporter c'est du répit c'est du bien-être pour que cette personne-là fasse ce qu'il lui reste à faire les démarches les choses qu'elle n'a pas pu dire ou qu'elle n'avait pas encore dites à son entourage je souhaite du fond du cœur et je fais tout ce qui est de mon possible pour que il n'y ait pas cette échéance et que tout le monde reste reste là et heureux mais je ne peux pas le choisir je ne peux pas imposer à un être de rester sur terre si sa mission est terminée donc là je je serai quand même là pour la famille pour les suites pour aider à passer ce cap en renforçant au niveau énergétique en en les aidant à passer et à dire au revoir ma partie médiumnité que je vous expliquerai lors de mon autre conférence et si vous venez à mon atelier médiumnique cette partie là peut permettre d'avoir encore un contact avec ce défunt là et de finir de dire au revoir si on n'a pas eu le temps de dire toutes les choses parce que on a peur parce que du vivant et puis on espère que la personne restera avec nous donc je continue après à pouvoir vous accompagner à lâcher prise à dire au revoir pour que vous puissiez continuer votre chemin si je fais partie de votre j'ai beaucoup aimé une dame que je suis qui a dit vous faites partie de vous faites partie comment elle avait dit ça vous faites partie de ma bulle de mon équipe médicale elle en a parlé à tout le monde et je conseille à parler de ce que je vous aide à faire au corps médical pour les prévenir que vous mettez aussi des thérapies d'accompagnement supplémentaires en dehors beaucoup de médecins sous le couvert sans le dire ouvertement apprécient ce que on peut faire ce que je peux faire pour ces accompagnements cancers ou autres maladies je ne fais voilà comme je vous ai dit il n'y a pas que par cette maladie là qu'on passe de mauvais moments et 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 on peut s'en sortir sur d'autres sur d'autres maladies aussi ça permet au corps médical de savoir que vous êtes épaulé qui a ce côté sécuritaire qui est là et j'ai certains médecins qui m'avaient fait un petit mot alors ça n'a rien à voir c'était pour une épine calcaléenne mais le kiné sachant que je travaillais avec cette personne là m'a fait un petit mot pour que j'accentue mes soins sur tel et tel organe ayant fait des études scientifiques les organes me parlent donc j'ai durant mon cursus scolaire et professionnel travaillé en clinique en bloc opératoire j'ai assisté à l'époque à des ablations d'estomac et les médecins étaient très contents que je sois là puisque la personne alors la personne était trop âgée donc on ne pouvait pas lui faire une anesthésie générale elle avait qu'une anesthésie locale et l'apport que j'ai pu lui faire en énergétique en calme a permis à la personne et au médecin d'avoir quelqu'un de beaucoup plus décontracté de beaucoup plus serein et le le réveil le poste opératoire s'est encore mieux passé que quand je n'étais pas là c'est des médecins qui maintenant sont à la retraite mais qui avaient beaucoup apprécié mon aide mais toujours sous le couvert j'y étais comme préparatrice salle opératoire donc rien à voir avec mes soins énergétiques mais voilà je travaille aussi auprès des cliniques si des personnes m'entendent par rapport à ça voilà moi je suis tout à fait ouverte aussi à avoir un statut que vous appelez sous couvert pour pouvoir apporter du bien-être à vos patients pendant pendant leur hospitalisation ça c'est tout à fait possible aussi je sais que certaines infirmières passent des niveaux Reiki pour pouvoir avoir cette double casquette qui est bien appréciée dans certains services il y a beaucoup de choses qui commencent à être comme je vous disais en début de conférence qui commencent à être reconnues j'espère et je demande à ce que ça soit encore mieux reconnu parce que je pense que je peux vous apporter des choses intéressantes je vais passer à la partie questions si les personnes qui sont là ont des questions sur 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 cette conférence là et sur je traite enfin je répondrai à vos questions sur de façon générale si vous avez des questions un petit peu plus particulières et personnelles j'y répondrai dans la journée par le biais par le biais de messengers sans sans problème donc est-ce que je vois qu'il y a une personne coucou est-ce que vous est-ce que quelqu'un aurait des questions à me poser hop donc en attendant les questions j'ai une plateforme de réservation qui est sur ma page internet avec tous mes services qui permettent comme il est tout temps mis à jour vous pouvez voir les créneaux horaires qui sont disponibles et l'accompagnement l'accompagnement cancer ou maladie grave ou long terme dure entre une heure et une heure et demie on est plus souvent sur une heure et demie deux heures je l'avoue mais ça ne change en rien la tarification qu'on aura mis en place et la récurrence qu'on aura mis en place suivant la pathologie je peux intervenir de façon ponctuelle ou on peut mettre en place un petit programme tous les 15 jours toutes les 3 semaines ça dépendra après de ce que vous souhaitez et je ne suis pas là pour vous forcer la main est-ce que vous avez des questions hop hop donc je vais essayer de faire mon petit vocal ah mais non ça ne marche pas hop donc je vais vous écrire un petit message je ne vois pas les commentaires malheureusement hop hop ou alors il n'y en a pas tout simplement donc hop je vous mets la plateforme ah si il s'affiche la plateforme de réservation je vous mets mon adresse mon adresse du site internet hop et puis ma page Facebook je la remets mais elle était déjà disponible sur sur le salon hop voilà hop au niveau au niveau de mes horaires je suis disponible à partir de 9h30 parce que j'ai des enfants il faut que je m'en occupe avant je suis disponible à partir de 9h30 les lundis mardi jeudi vendredi jusqu'à 19h30 avec une pause méridienne les mercredis et samedis je suis disponible à partir de 8h30 et le samedi je suis disponible jusqu'à midi et demi le mercredi je suis disponible pareil jusqu'à 19h30 pour gérer son stress je fais aussi des ateliers de relaxation en diffusant de l'énergie positive et et en lisant des textes ou des extraits de livres à consonance méditative sous forme de pleine conscience je travaillais aussi en binôme avec une hypnotiseuse donc les binômes enfin je peux travailler aussi en binôme je diffuse mon énergie magnétique sur chaque personne pendant que l'autre thérapeute peut faire du bol chantant peut faire de l'hypnose peut faire de la thérapie plantaire tout peut être possible ces méditations-là permettent encore d'apprendre à lâcher prise de soi-même de s'accaparer certaines histoires qu'on peut utiliser tout au cours de sa journée de sa vie et donc permettre de renforcer toujours pareil son taux vibratoire son énergie intérieure et combattre les situations par lesquelles on passe est-ce que vous avez des questions je vois qu'il y a deux personnes en ligne n'hésitez pas aucune question n'est stupide elles sont toutes bonnes à prendre donc n'hésitez pas à me à me questionner qu'est-ce que je peux vous raconter de plus en attendant les questions au niveau des supports que j'utilise pour pour vos accompagnements je vais avoir le grand dictionnaire des maladies et des malaises de Jacques Martel je vais avoir un guide de de remède naturel qu'on peut peut-être mettre en place pour certaines choses je vais avoir un guide de pierre je vais avoir bonjour je vois qu'il y a quelqu'un n'hésitez pas s'il y a des questions je vais avoir un guide donc au niveau des pierres je vais avoir aussi des huiles essentielles si nécessaire des fleurs de bac ou ou des bourgeons si ça dépasse mes compétences et si il y a besoin de quelque chose de plus pointu je vous aiguillerai vers vers une naturopathe pour compléter ou un médecin acupuncteur ou un médecin homéopathe tout simplement pour je vais m'appuyer aussi sur mon manuel de dégagement énergétique je vais m'appuyer aussi sur des textes liés au chakra ou des méditations liées au chakra pour pouvoir vous aider à renforcer à renforcer bonjour Laurence si tu as des questions n'hésite pas on arrive sur sur la fin et et donc suivant je vais m'appuyer aussi sur sur quels sont les mes appuis mais mes appuis ça va être aussi tous les messages que je peux recevoir pendant ces séances là et et toute la partie accompagnement que je peux mettre en place pour vous et vos proches ça ont été enfin sont renforcés par ma formation en tant que formateur pour adultes en reconversion professionnelle donc les changements de vie je sais ce que c'est je les vis régulièrement avec mes élèves à tout âge et une maladie une maladie longue ou grave c'est aussi un changement de vie c'est aussi un changement de cap et donc je vous accompagne sur sur cette partie là est-ce que vous avez des questions Laurence est-ce que tu as des questions même si tu n'as pas vu peut-être tu n'as pas eu le temps de voir toute la conférence est-ce que que ça soit sur un l'accompagnement sur les soins que je peux utiliser sur 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 une maladie bien précise ah oui je m'appuie aussi sur c'est une cliente qui me l'a offert sur les clés de l'amélioration et sur un un dictionnaire de toutes les maladies c'est une infirmière qui me les a offert en remerciement donc voilà si c'est une maladie que je ne connais pas je regarderai le côté scientifique d'abord et par rapport au côté scientifique je regarderai après dans tous mes soins ce que je peux ce que je peux mettre en place depuis 2011 je me suis fait un petit carnet aussi où j'ai réadapté mes passes mes soins suivant les pathologies de chacun voilà des questions des questions non écoutez si pour l'instant il n'y a pas de questions je reste connecté de toute façon sur le groupe vous pouvez m'envoyer vos questions par messenger par whatsapp par texto tout simplement aussi je suis accessible donc sur facebook messenger aussi je peux aussi être accessible via mon site internet puisque on voit ma page facebook et mes événements et mes publications pour ceux qui n'ont pas internet normalement j'ai une page accessible à tout public sans avoir d'abonnement donc après à voir si ça fonctionne réellement donc vous pouvez me joindre sur mon téléphone 06 20 95 48 25 toutes mes coordonnées ont été sur internet et je vais vous les remettre dans la barre de commentaires je m'écoute à sa vignette de Lille entre entre Galgon Saint-Denis de Pile et Bonzac sur une petite colline dans la région port de l'Aise au nord de Libourne pas loin de Saint-Emilion n'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires même dans le fil de discussion sous cette vidéo je ne manquerai pas de vous répondre et je reste joignable si je ne réponds pas au téléphone c'est que je suis en soin ou alors en vidéoconférence avec mes élèves puisqu'en ce moment j'ai un groupe d'élèves en reconversion professionnelle et donc dès que je suis disponible je vous recontacte dans la journée voire le lendemain si ma journée est vraiment préchargée mais dans tous les cas je vous recontacte même si vous prenez directement rendez-vous sur Reservio sur ma plateforme de rendez-vous je vous recontacte pour qu'on pour qu'on valide pourquoi vous voulez me voir et que je puisse adapter les soins à votre cas et à votre personnalité je vous remercie tous de m'écouter de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine conférence qui est mardi soir me semble-t-il j'ai oublié sur quoi je suis mardi soir petit poisson rouge est là et je sais que je fais aussi une conférence sur la médiumnité aux environs du vin me semble-t-il et un atelier le 23 juin ça sera un groupe de 10 personnes pendant deux heures à qui je diffuserai les messages des défunts ou des des anges ou des êtres de lumière qui peuvent être présents à ce moment-là n'hésitez pas à vous inscrire n'hésitez pas à venir visiter mes différentes pages je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt bon salon et bonne continuation à tous Namasté